Une question sur les vacances du gouvernement, est-ce qu'il y en aura un ? Le Conseil des ministres de rentrée sera le 4 janvier. Le gouvernement prend quelques jours de congés, se retrouve en famille, on retrouve un peu de nos familles, que nous délaissons un peu malheureusement le reste de l'année. Beaucoup de gens regardent BFM TV, y compris Benjamin Griveaux, qui nous écoutait à l'instant et qui fait part de son ras-le-bol sur les réseaux sociaux. Voilà, il dit que je viens de dire que j'excluais, donc il parle de lui-même, tout référendum d'initiative citoyenne. C'était une question que je posais, ce n'est pas moi qui affirmais que Benjamin Griveaux l'excluait, c'est vous qui l'avez dit. Sur le RIC, on peut en parler ? Moi je crois qu'il y a des bonnes choses dans le fait que les citoyens veuillent s'emparer de la démocratie. Justement, M. Chahinia disait il y a quelques instants, ici Benjamin Griveaux exclut tout RIC, tout RIC. Est-ce le cas ? Est-ce que vous excluez à La République En Marche ou au gouvernement ou chez les députés de La République En Marche, toute consultation, toute prise en compte de cette revendication ? Les consultations existent déjà, donc on n'exclut pas la consultation. C'était une question que je posais, ce n'est pas moi qui affirmais que Benjamin Griveaux l'excluait, c'est vous qui l'avez dit. Des gens qui ont enfilé un gilet jaune. Pas ceux qui sont sur les plateaux télé, parce qu'ils sont quand même tous très politisés sur les plateaux télé. Le monsieur qui était hier soir sur BFM, là, Christophe Coudert, le gilet jaune de Paris, allait voir sa page Facebook en date du mois de février. Bon, c'est un homme qui est clairement raciste et qui a un problème avec manifestement les musulmans. Et qui partage beaucoup les publications de Marine Le Pen. Mardi dernier, sur cette antenne, Benjamin Griveaux portait des accusations très graves contre Christophe Coudert, l'un des représentants des gilets jaunes présents la veille sur le plateau de BFM TV. Le porte-parole du gouvernement l'accusait d'être raciste, d'avoir un problème avec les musulmans et de partager beaucoup de publications de Marine Le Pen sur sa page Facebook. En fait, Benjamin Griveaux s'est trompé de personne et l'a confondu avec un homonyme se présentant comme gilet jaune et publiant des propos racistes sur sa page Facebook. Benjamin Griveaux a reconnu son erreur, appelé Christophe Coudert pour lui présenter ses excuses. Voilà, je tenais à rétablir cette vérité.